Ben Ali en route vers un cinquième mandat. Les élections qui se déroulent dimanche en Tunisie sont jouées d'avance. L'opposition en est réduite à faire de la figuration mais certains essaient quand même de faire entendre leur voix. Ambiance à quelques heures du scrutin. Maxime Sauville. Le peuple veut l'alternance du pouvoir. Un slogan qui ne résonne pas souvent dans les rues de Tunis. En ce dernier soir de campagne électorale, le parti d'opposition est âgée d'essayer de faire entendre sa voix. Une voix qui selon plusieurs observateurs a été largement étouffée. Nous avons fait un monitoring sur la campagne électorale dans les médias. Nous avons trouvé que sur la présécrité pendant la première semaine de la campagne électorale, l'espace rédactionnel réservé à la campagne électorale a été pour 97%, plus de 97% réservé à un seul candidat. Ce candidat, c'est le président sortant, Zine El Abidine Ben Ali, réélu en 2004 avec 94% des voix. Son programme, c'est son bilan, 22 années de règne et à son crédit, la bonne santé économique et le développement du pays. Il s'appuie aussi sur la machine électorale de son parti. Le RCD revendique 2,7 millions de membres, un habitant sur quatre. Pour moi, il y a une seule liste. Il n'y a pas d'autre liste, c'est la liste des présidents Ben Ali. Il a beaucoup développé le pays. On veut qu'il reste, c'est sûr qu'il fera de nouvelles choses. Et le président sortant semble bien parti pour rester au pouvoir. Il n'a plus que trois rivaux dans la course à la présidentielle, certaines candidatures ayant été invalidées par l'administration. Même chose pour les législatives, le Parlement devrait lui être largement acquis. Nous avons été très déçus lorsque, sur les 24 listes que nous avons présentées pour les élections législatives, 17 ont été invalidées. S'il gagne ce scrutin, ce sera le cinquième mandat présidentiel de Zine El Abidine Ben Ali. Un mandat pour lequel il a déjà défini ses priorités, poursuivre le développement du pays et lutter contre le chômage qui touche désormais 14% de la population. Avec nous sur ce plateau, Selim Benassène. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à la tête de l'association universitaire Sciences Po Monde Arabe. Vous êtes aussi le petit-neveu du président Bourguiba, premier président tunisien. Alors, il y a deux semaines, vous avez réussi à organiser une ébauche de débats entre l'opposition tunisienne et des représentants au pouvoir. Ça s'est passé à Paris. C'est impossible de faire la même chose aujourd'hui en Tunisie ? C'est un début ? Tous les intervenants à la conférence ont insisté sur l'idée que cette conférence ne pouvait pas se faire en Tunisie. Nous, on le regrette, mais on a estimé qu'il fallait que cette conférence ait lieu. Elle a eu lieu à Paris, elle a eu lieu à Sciences Po. Et on peut considérer que c'est un événement exceptionnel pour une raison simple. C'est que, pour la première fois, les partis d'opposition et les proches du régime ou certains membres du régime de Ben Ali ont discuté ensemble. Qu'est-ce que vous cherchez à faire avec ce genre d'initiative ? L'idée simple, c'est qu'il y a ce sentiment qu'en Tunisie, il y a une tendance au macartisme. C'est-à-dire que quand vous discutez avec les gens du pouvoir, ils vous disent « Vous ne pouvez pas approcher ou vous ne pouvez pas discuter avec des gens de l'opposition. » Puisque si vous discutez avec des gens de l'opposition, vous êtes opposant. Donc vous, ils vous considèrent comme un opposant ? Ils pourraient me considérer comme étant un opposant. Mais pour l'opposition, les choses se passent à peu près de la même manière. C'est-à-dire que si vous discutez avec des gens du régime, on considère aussi que vous êtes acquis au régime. Nous, on a considéré qu'il y avait un intérêt général qui primait et puis qu'il fallait que ces gens-là débattent ensemble. Quitte à être taxés de suppôts du régime d'un côté, quitte à être taxés de suppôts de l'opposition d'un autre. – Vous êtes pragmatique ou naïf ? – On essaie de l'être. On est obligé d'être pragmatique en Tunisie. Ça fait 50 ans qu'il y a des gens qui se battent, qui se battent pour la démocratie, qui se battent pour les droits de l'homme, qui se battent pour que la société civile ait plus d'importance dans la manière de mener les affaires publiques. On voit bien que ce bilan-là est négatif. Je considère que je fais partie d'une nouvelle génération. – Mais vous pensez que l'opposition aujourd'hui n'a pas vraiment réussi sa mission, qu'elle n'est pas là où il faudrait qu'elle soit, c'est ça ? – De fait, elle n'a pas réussi sa mission. Mais en même temps, dès que vous dites qu'elle n'a pas réussi sa mission, vous êtes obligés de dire qu'on ne l'a pas aidé à réussir sa mission et qu'on a à peu près fait beaucoup de choses pour l'en empêcher. – Donc vous, vous pensez que vous pourrez faire mieux, que vous pourrez être une vraie opposition ? Vous, je veux parler aussi de la jeunesse tunisienne ? – Je ne dis pas que je veux absolument faire partie de l'opposition. C'est un concept qui, à mon sens, est vide. Et je dis simplement qu'il faut faire les choses autrement et qu'il faut essayer de trouver quelque chose. On est en train d'y réfléchir, on y réfléchit tous les jours pour que les choses changent en Tunisie et pour les Tunisiens. – Ce scrutin-là ne va rien changer. On a le sentiment que les Tunisiens sont assez là, désabusés par rapport aux élections, par rapport à la vie politique. – C'est la chose la plus inquiétante. C'est vraiment la chose la plus inquiétante pour une raison simple. Vous avez plusieurs rapports qui soulignent les atteintes aux droits de l'homme en Tunisie. Amnesty International, AFIDH, beaucoup de militants aux droits de l'homme. C'est provocateur ce que je vais dire. Ce n'est pas ça qui inquiète le plus. C'est très inquiétant. Mais ce qui inquiète le plus, c'est l'indifférence générale du peuple tunisien pour le destin de son pays. – Comment changer, comment inverser la tendance ? Comment vous expliquez cette lassitude, vous ? – Elle s'explique facilement. Vous avez un régime qui a essayé et réussi à dépolitiser la société civile. Vous savez, en Tunisie, l'université a été pendant très longtemps un espace de contestation. La rue aussi, les espaces publics, tous ces espaces sont aujourd'hui fermés. – Et vous, comment vous espérez justement remotiver cette jeunesse ? – Eh bien, je crois qu'il faut arrêter de faire des annonces. Il faut arrêter de faire des communiqués où l'on se plaint de telle ou telle atteinte. Il faut aller directement chez le citoyen pour lui expliquer les enjeux et pour lui expliquer que le patriotisme, c'est de défendre les intérêts de son pays et que l'intérêt du pays commande aujourd'hui d'urgence que l'on s'y intéresse. – Et vous pensez que c'est possible ? Vous l'avez fait déjà ? – Il faut le faire. Je pense que cette conférence a été un premier pas. Vous savez, on a réussi à réunir 350 personnes, ce qui est beaucoup, les réunions de l'opposition ne réunissent pas autant de gens. Et j'ai vu parmi ces 350 personnes beaucoup de jeunes, et c'est l'espoir que j'ai, c'est que ces jeunes-là qui souffrent notamment du chômage, surtout pour les jeunes diplômés, se saisissent du destin de la cité et se disent « on va faire quelque chose pour notre pays ». – Très bien, merci beaucoup Selim Benassane d'avoir accepté notre invitation. Et je vous invite à consulter notre dossier consacré aux élections en Tunisie sur notre site internet tv5monde.com.